Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, ça me fait très plaisir de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre n'importe quel problème en 7 étapes. Peut-être qu'en ce moment tu as un problème qui vient d'arriver dans ta vie ou peut-être que tu as un problème qui tourne en boucle depuis très longtemps et tu n'arrives pas à trouver de solution. Eh bien, bonne nouvelle, tu es tombé sur la bonne vidéo. Il y a une raison simple qui nous pousse à trouver des solutions à nos problèmes et bien c'est tout simplement parce que en fait ça procure une sensation de stress à l'organisme et comme il déteste ça, et bien on est contraint de trouver une solution assez rapidement pour faire diminuer cette sensation de stress. Pour faire simple, il existe 3 solutions pour résoudre un problème. La première solution consiste à nier le problème. On se raconte que tout va bien, on essaye de rationaliser un maximum le problème mais ce n'est pas une solution efficace puisque vous l'avez compris, ça reporte seulement le problème sur du plus long terme. La deuxième solution, elle est malheureusement utilisée par beaucoup de personnes. Elle consiste en fait à réguler ses émotions en prenant des substances, de l'alcool ou des rogues. Le souci avec ce type de méthode, c'est que parfois on va, par exemple dans le cas d'un alcoolique, boire pendant si longtemps, qu'on va même oublier le problème qui nous a amené à boire et on va consulter un psychologue ou un médecin pour un problème d'alcool alors qu'en fait l'alcool, et bien c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous l'avez compris, cette stratégie, elle est elle aussi inefficace. La troisième solution, et je brise tout de suite le suspense, c'est la meilleure, c'est de se confronter au problème mais c'est aussi la plus difficile. En effet, c'est celle qui est la plus coûteuse en énergie puisqu'elle va demander des efforts de la part de la personne de se confronter à une situation de stress, de la discipline et parfois même de la créativité pour trouver de nouvelles solutions. Vous l'avez compris, c'est sur la troisième stratégie que l'on va s'attarder et comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo, je vais vous donner une méthode simple et efficace qui a fait ses preuves dans plein de thérapies et qui va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. La première étape, c'est la définition du problème. C'est l'étape la plus importante. Aucun problème ne peut être résolu s'il n'est pas correctement posé. C'est la base, c'est fondamental. Pour ça, il faut avoir une vision globale, une vision d'ensemble du problème et ce n'est pas toujours simple puisque parfois, on a une vision assez vague de notre problème, on se sent juste mal et on a des difficultés pour exprimer notre problème concrètement et précisément. Pour vous aider, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qui est-ce qui est impliqué ? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas qui peut me perturber ? Où est-ce que ça se déroule ? Quand est-ce que ça se déroule ? Quelles sont les causes de mon problème ? Quelles sont les conséquences de mon problème sur moi et sur les autres ? Quelles sont les actions que j'ai déjà menées pour résoudre ce problème ? Quels sont mes comportements face à ce problème ? Quelles sont mes pensées ? Quelles sont mes émotions ? Qu'est-ce que je ressens quand je suis confronté à ce problème ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la peur ? Ou est-ce que c'est de la tristesse ? Pour cette étape, il est vraiment très important de poser le problème avec des termes précis et concrets et de l'écrire sur une feuille de papier ou sur votre ordinateur. N'oubliez pas, la pensée, elle est transitoire, elle fluctue alors que les écrits restent. Une fois que vous avez formulé votre problème, vous allez devoir formuler votre objectif. Mais vous allez devoir formuler votre objectif de façon positive. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous demander ce que je ne veux pas ou ce que je ne souhaite plus, mais vous devez plutôt vous demander ce que je souhaite et ce que je veux. La deuxième étape consistera à élaborer des solutions. À cette étape, vous prenez une feuille ou un paperboard, c'est encore mieux, et vous notez toutes les solutions qui vous viennent à l'esprit. À cette étape, il ne faut surtout pas se censurer. Voilà, vous notez toutes les idées qui vous viennent, même si elles sont farfelues. Peu importe, l'idée c'est de stimuler votre imagination et d'être le plus créatif possible. La troisième étape consiste à évaluer les solutions que vous avez trouvées. Vous allez les analyser en termes d'avantages et d'inconvénients, à long terme et à court terme. Pour soi, pour les autres, en termes d'argent, en termes de temps à investir, en termes d'efforts à investir, l'idée c'est d'avoir une vision la plus globale possible pour chacune des solutions. S'il vous manque des infos par rapport à une solution, prenez le temps de recueillir l'information ou de la demander à quelqu'un pour bien évaluer chacune des solutions. Quatrième étape, c'est le moment de prendre une solution. À cette étape, vous faites le bilan de votre évaluation, de l'évaluation de chacune des solutions et vous allez sélectionner une et une seule solution, celle qui vous semble la plus pertinente et la plus efficace. Si vous avez du mal à vous décider pour trouver une solution, essayez de faire un compromis et ne cherchez pas à tout prix la solution parfaite, ce qui est le plus important, et rappelez-vous bien de ça, c'est de passer à l'action. Rien n'est plus important que agir. Cinquième étape, c'est l'étape d'exécuter la solution. Donc là, les choses se corsent, finis de poser le problème et d'y réfléchir, c'est très bien, mais le plus important, je viens de vous le dire, c'est de passer à l'action. Donc c'est à cette étape qu'on a le plus de pertes. Les gens à cette étape vont procrastiner, remettre au lendemain sans arrêt, tout simplement à cause du stress qu'ils vont ressentir lorsqu'ils vont se confronter à la situation problème. La meilleure des choses à faire pour éviter de procrastiner, c'est de noter toutes les tâches à faire pour résoudre le problème et de les noter sous forme d'un échéancier où vous allez définir à quelle date vous allez faire telle tâche. Il est très important quand vous allez faire votre échéancier de le faire de façon réaliste, en prenant toutes les contraintes de temps et d'exécution. Vous pouvez aussi définir dans quelle mesure de temps vous espérez ressentir les premiers effets et donc atteindre vos premiers objectifs de résolution de problème. La sixième étape, c'est celle d'évaluer les résultats. Une fois que vous avez exécuté la solution, que vous avez fait le plus gros du travail, eh bien c'est le moment d'évaluer les résultats, de savoir si les objectifs ont été atteints, partiellement atteints, de vous poser la question de savoir si vous avez bien fait toutes les étapes que vous aviez définies au début, si vous avez fait les efforts nécessaires. Si votre problème est résolu, c'est génial, super, je vous le félicite. Et à l'inverse, si vous êtes déçu des résultats, eh bien je vous propose de passer directement à l'étape 7. Alors il est très fréquent de devoir reprendre toutes les étapes de la résolution du problème depuis le début, car en général, on a mal défini le problème de départ. C'est pour cela que je vous ai dit au départ qu'il était très important de bien définir le problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Quand il n'y a pas de solution à un problème, c'est que le problème a été mal posé. Si vous devez tout reprendre à zéro, ne considérez surtout pas ça comme un échec. Dites-vous que vous avez éliminé une solution et donc que vous avez forcément avancé sur votre problème. Voilà, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager et à mettre un pouce bleu vers le ciel pour soutenir mon travail. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !